... Retour sur le plateau d'Au fil de la nuit pour deux coups de coeur, un littéraire Léonore de Recondo, Amour chez Sabine Vespizer, éditeur on en parlera dans un instant avec Jessica mais on va commencer, et je suis ravi de l'accueillir par Virginie Locke qui est sur la scène du Théâtre de Paris depuis le 29 et sur le fil Sandra... C'est un spectacle seul en scène, un spectacle humoristique Virginie Locke est comédienne on l'a vu dans des rôles à la télévision au cinéma, un tout petit peu au théâtre mais là où vous excellez... On l'a vu chez les bonobos J'étais pas chez les bonobos j'ai imité les bonobos parce que je suis une femme, je ne suis pas vraiment un singe Non mais bon en même temps vous vous en inspirez par rapport à un sketch que vous aviez fait par rapport aux bonobos il y a eu ce spectacle il y a quelques années qui n'était pas d'inquiétude, qui a tourné pendant 3 ans et qui a fait que du coup la France entière vous aime et là vous revenez sur le fil alors ce que j'aime beaucoup dans cette réflexion sur le fil c'est à dire que en gros la vie est un fil et on le tire et c'est une somme de carrefour et finalement la vie se trame et on est où on est et c'est un vrai questionnement que vous posez là c'est à dire mon fil fait que j'arrive ici devant vous pour ce spectacle mais il aurait pu être autre mon fil et j'aurais pu être quelqu'un d'autre et ce sont ces quelques autres ce sont ces quelques autres que vous nous présentez là tel que vous auriez pu être le spectacle oui c'est ça la vie ne tient qu'à un fil et je me pose la question pourquoi est-ce que j'ai ce fil là pendant le spectacle le fil est rouge comme sur l'affiche mais je me dis à un moment peut-être j'ai fait un choix je serais peut-être devenue une autre personne le grand avantage quand on est comédien c'est qu'on peut endosser des costumes qui ne sont pas forcément à notre taille donc je m'amuse à essayer des costumes de femmes autres que moi alors il y a mannequin pour cigarettes pour paquets de cigarettes cette femme est fumeuse et elle a repéré les portraits qu'il y a sur les paquets de cigarettes et ça la rend terriblement heureuse parce qu'elle était institutrice maternelle et comme elle parlait comme ça les enfants avaient peur du coup elle est devenue mannequin et elle trouve ce métier fabuleux donc c'est une petite satire aussi parce que bon bah sans doute un petit problème de corps du calme enfin maintenant les mannequins sur les paquets de cigarettes c'est fumer donne le cancer c'est des trucs dégueulasses c'est ça elle est très positive elle en a fait une forc elle a fait une ablation d'un poumon et elle s'est dit je vais les vendre et ça marche partout tout le monde les voit maintenant bon on évite de les regarder mais c'est pas forcément un personnage que vous auriez pu être alors c'est quelqu'un qui vous intéresse non je ne sais pas mais c'est de me dire ou d'aller très très loin c'est comme si j'avais une loupe que je mettais un personnage ou un détail puis je le grossis c'est plus fort que moi c'est comme si je sortais de je ne suis pas toute seule dans ma tête je le pense une hôtesse de l'air une hôtesse de l'air c'était parce qu'elle voulait rencontrer quelqu'un donc on lui avait dit que s'il était assistante d'avocats elle a rencontré des avocats rien du tout hôtesse de l'air elle s'est dit dans les avions j'ai rencontré des gens rien du tout ça fait qu'elle picole comme elle travaille en première classe elle boit le champagne des premières classes donc elle est complètement bourrée elle ne sait plus du tout à qui elle parle et en fait elle est complètement dépressive je vois le fil de ma vie c'est complètement déconcertant bienvenue à bord ceinture ceinture braguette quelqu'un veut une coupe ? faut pas gâcher personne allez je m'appelle Viviane Morley et je suis mannequin pour paquets de cigarettes oh mon dieu je ne me suis pas méfiée c'est terrible comment ? oui je me calme je me calme je m'inscie oh c'est moi oh mon dieu voici Luigi qui organise cette petite mon dieu je ne me souviens plus du nom Partouze cette petite Partouze voilà non Luigi vous êtes un petit peu proche alors comment vous dire gentiment je n'ai pas du tout envie de faire un karaoké qu'est-ce qu'il y a comme autre personnage ? j'ai un personnage qui s'appelle Louise et c'est vraiment à chaque fois des personnages qui sont borderline sincèrement et qui heureusement ça reste positif ce personnage a un gros problème dans son couple et elle fait tout pour récupérer son mari ça ne va pas du tout donc elle a organisé une petite soirée elle a entendu parler de ça elle ne sait pas du tout ce que c'est mais elle va le faire c'est comme une petite soirée depperware sauf que c'est une partouze mais ce n'est pas du tout ce que c'est non ça fait que quand elle voit que les gens se déçapent chez celle-ci il fait trop chaud elle veut ouvrir la fenêtre elle ne comprend pas et vous le jouez jusqu'où ce personnage ? c'est-à-dire qu'elle s'est arrêté à quel moment ? on ouvre la boîte tupperware ou pas ? je suis nue le public monte sur scène on fait des trucs de dingue tout ensemble ça libère ça libère non mais j'adore jouer avec la lumière donc il y a un petit système quand elle fait ça il fait tout noir donc on entend et là c'est très chouette parce qu'il n'y a rien de vulgaire il n'y a pas d'image c'est juste l'imagination des gens c'est comme le sketch que j'avais fait avec la liste des courses où les gens disaient enfin c'est osé il n'y avait pas de gros mots rien du tout cette femme était premier degré elle avait du mal à écrire sa liste de courses là c'est pareil et j'entends les rires parce que je vois l'imaginaire des gens ils se disent j'ai très bien ce qu'elle fait j'ai compris moi j'ai compris il y a un truc qui est intéressant c'est aussi dans le travail de mise en scène de ce spectacle puisque c'est Isabelle Nanty qui vous met en scène qui a quand même mis en scène le premier One Man Show de Gad Elmaleh de Julie Ferrier aussi de Arthur elle a vraiment une petite touche dans le travail de Seul sur scène parce que justement comme je me disais qu'elle connaissait la matière travailler avec le Seul en scène Gad Elmaleh Julie Ferrier elle avait sans doute une recette sauf qu'Isabelle Nanty ne fait pas avec ce qu'elle connait elle fait avec les gens qu'elle découvre donc elle avait moins en pâte à modeler et elle a retiré et elle a peaufiné elle m'a malaxée des fois j'avais l'impression d'avoir une bonne base c'était très déroutant vraiment d'habitude le metteur en scène est très maternant rassurant nous allons faire ça ça va très bien se passer Isabelle disait c'est trop long va plus loin si tu colles ces deux là va fais ça mon dieu j'étais déstabilisée mais direction d'acteur je lui mets un 14 sur 10 c'était vraiment fabuleux c'est à dire que vous avez vraiment évolué et puis il y a un truc sur le fil c'est qu'il y a aussi c'est pas qu'une métaphore c'est concret en réalité parce qu'on se dit quand on prend cette expression la vie ne tient qu'à un fil on marche sur le fil de notre vie quand on visualise ça et qu'on essaie de le faire un fil c'est tout fin donc j'ai essayé de le faire et c'est comme dans la vie si on se rend compte de ça s'il y a un nœud sur ce fil parce que je marche vraiment je suis à quelques mètres du sol je marche sur un fil soit je le pousse du pied le nœud mais il grossit avec les autres nœuds que j'aurais un peu plus loin donc j'aurais un truc et je ne pourrais plus passer là je dois apprendre à le défaire et c'est comme la vie c'est défaire les nœuds avancer tenir l'équilibre je le conseille à tout le monde comédien, pas comédien auteur, réalisateur prendre des cours de fil oui vraiment il y a un truc de lâcher prise d'être concentré d'être là dans l'instant présent je le conseille à tout le monde donc j'ai adoré travailler aussi avec les circassiens oui puis il y a un truc sur l'équilibre que j'aime bien c'est-à-dire que mon père il disait toujours Michel quand on a l'équilibre l'idée c'est de ne pas être tout droit on peut être tout tordu mais c'est d'apprendre à marcher droit et je trouve qu'en fait ça fait penser un peu à tous vos personnages qui sont un peu tous tordus et finalement vous tirez quand même le fil il y a Marie-Antoinette dans ces personnages Marie-Antoinette et d'où c'est venu ? je lis là j'ai lu beaucoup de biographies sur Marie-Antoinette c'est un personnage qui m'interpelle j'aime aussi c'est tout le costume donc j'ai un vrai costume de Marie-Antoinette et cette femme comme on n'a que des bouquins qu'on ne l'a jamais vue parler celle-ci elle parle un petit peu comme ça Marie-Antoinette parle comme ça je sais bien qu'elle est d'Autriche elle a un petit accent avec un cheveu sur la langue et tout et elle dit tout ce qu'elle pense et c'est la véritable histoire de Marie-Antoinette mais revue et corrigée par mes soins donc elle est burlesque parce que très visuelle et j'adore quand j'arrive avec ce costume parce que les gens ne s'y attendent pas j'aime bien rentrer dans la peau des personnages il y a des personnages auxquels vous avez pensé et que vous n'avez pas réussi à concrétiser jusqu'à la scène j'avais 5 heures de spectacle donc là on m'a dit c'est un petit peu long donc maintenant il n'y a plus que 4 heures non non il a fallu que je coupe j'avais aussi un personnage de j'adore les gens qui disent le contraire avec leur visage des gens qui parlent de trucs positifs et qui vont faire un sujet grave elle a été très malade elle a énormément souffert mais maintenant ça va mieux les gens qui font ça j'adore j'ai aussi un personnage que j'aimais bien c'est mère-fille c'est un personnage où on parle on a l'impression qu'une mère parle à sa fille elle l'infantilise sauf qu'on se rend compte qu'elle parle à sa mère et c'est ce qu'on fait tous à un moment donné donc notre mère nous a porté c'est pour ça c'est aussi le fil elle nous a porté puis à un moment on lui fait mais maman arrête s'il te plaît ne te tiens pas comme ça s'il te plaît non maman et j'avais envie de faire ça mais 5 heures de spectacle il faut couper donc je vous invite à voir le fil 2 dans quelques années merci beaucoup Virginie Locke sur le fil donc au cas où vous ne l'auriez pas su et c'est sur la scène du Théâtre de Paris puis on se dit on se dit il faut